Bonjour, je me présente, je suis Mélanie Robitaille. Alors ma passion, c'est vraiment d'accompagner principalement les femmes qui ont des problèmes au niveau de l'énergie, fatigue, de l'insomnie, douleurs. Donc tout ça, c'est neurologique. Alors des douleurs à différents endroits dans le corps. Digestif, constipation, diarrhée, ballonnement. Alors ça aussi, c'est des choses que j'avais. Beaucoup de constipation que je n'ai plus et problème de poids. Donc beaucoup de personnes vont me consulter parce qu'elles ont un problème de poids et je suis tellement heureuse de m'être débarrassée de ça depuis plusieurs années que je maintiens mon poids. Alors j'avais un surplus de poids moi dans le passé et je ne savais pas quoi manger. Et je me privais malheureusement et je mangeais excessivement à la fin de la journée, ce qui va amener aussi à beaucoup d'autres problèmes. Donc aujourd'hui, je veux vous parler du système immunitaire. C'est quelque chose que, sans savoir que j'ai aidé mon système immunitaire, en prenant soin de mon foie, en mangeant certains aliments, j'ai beaucoup renforcé mon système immunitaire. Je vais vous parler d'un aliment spécial, un aliment qui devrait être top dans notre haut de notre liste des aliments pour notre système immunitaire, c'est le shaga. Alors le shaga de la compagnie Vimergy, alors je ne suis pas en compte d'intérêt, je ne fais aucun argent si vous commandez, si vous consommez ce shaga-là. Alors je veux vous en parler parce qu'il y a des propriétés très, très, très spéciales pour le système immunitaire. Donc cet aliment-là, c'est un aliment sauvage et les informations que je vous partage proviennent du livre d'Anthony Williams Medical Medium parce que c'est des informations avec lesquelles je travaille quand je reçois des gens en consultation. Alors ce livre-là ici, principalement la section sur le shaga, alors c'est la section dans les aliments sauvages, alors c'est une mine d'or de shaga. Alors restez avec moi, je vous dis ça le plus rapidement possible. Le shaga, pourquoi il devrait être dans la top, dans le haut de notre liste pour le système immunitaire? C'est parce qu'il possède des nutriments qui vont revitaliser, renforcer, qui vont faire en sorte que ça va augmenter la production de nos globules blancs. Nos globules blancs, c'est notre système immunitaire. C'est les lymphocytes, les neutrophiles, les basophiles, les eusophiles. Tout ça, nos globules blancs, notre système immunitaire, c'est nos soldats. C'est notre équipe de défense qui va justement combattre pour nous les toxines. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des toxines environnementales maintenant, plus que jamais, plus maintenant que vous-là 15 ans ou vous-là 20 ans. Des virus, donc les virus, des virus qui vont muter, qui sont toujours de plus en plus agressifs. Des bactéries, qui sont les mauvaises bactéries, parce qu'il y a des bonnes bactéries, mais les mauvaises bactéries, qui vont aussi devenir résistantes. Alors, ça, ça va faire en sorte que notre système immunitaire va être beaucoup plus fort et ça va aussi aider notre moelle osseuse qui va produire notre système immunitaire, nos globules blancs, mais produit aussi notre moelle osseuse, nos globules rouges. Donc, aussi les plaquettes. Donc, ça va être extrêmement bon pour renforcer aussi au niveau de nos globules rouges. Alors, si vous êtes dans une situation où on doit vérifier souvent comment est votre système immunitaire, la quantité de globules rouges en faisant des prises de sang, la quantité, c'est-à-dire de globules blancs, pardon, en vérifiant ça. Donc, vous voulez renforcer le plus possible votre système immunitaire. Naturellement, vous vérifiez avec votre médecin si c'est quelque chose que vous pouvez prendre, un aliment comme ça, parce que c'est un aliment sauvage. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez prendre? C'est très riche en antioxydants. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a une couleur foncée et celui-ci a vraiment une texture extrêmement fine, comme en sucre, en poudre. C'est pour ça que je le prépare et que j'ai vu beaucoup plus de résultats à consommer ce chagas-là que les autres chagas qui sont des morceaux du chagas. Finalement, ça, ici, c'est que ça a été réduit en une poudre très, très fine. Comment le consommer? On met de l'eau très chaude dessus pour bien dissoudre. Et une fois que c'est un petit peu tiédit, qu'on pourrait toucher avec nos doigts sans que ça nous fasse mal, on met du miel non pasteurisé. Ça va faire en sorte que les propriétés du chagas vont pouvoir aller à des endroits qui ne seraient pas allés parce que le miel va l'aider à transporter des nutriments, à les rendre à des endroits qui ne seraient pas allés. Donc, chagas, très, très bon pour notre système immunitaire. Les globules blancs, très, très bon pour les globules rouges. Extrêmement bon pour la peau. Rosacée, je vous disais que j'en avais beaucoup plus avant. Donc, rosacée, eczema, psoriasis. Alors, c'est des choses qui vont être très bonnes. D'autres maladies de la peau aussi. Et aussi, les tempêtes de cytokines. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre système immunitaire qui réagit excessivement. Vous savez qu'en exemple, on vous dit on va faire de la désensibilisation parce que tu es trop sensible. C'est ça qui fait que tu as des allergies aux chiens ou aux chats ou des choses comme ça. En fait, les explications que Anthony Williams donne, c'est que c'est plus en rapport avec le foie. Il faut plus justement aider notre système immunitaire. Mais ça, les propriétés vont aider. Du chaga va diminuer les tempêtes de cytokines. Donc, va aider lorsque vous avez exemple des allergies. Alors, ce que je me suis débarrassée. Alors, moi, quand je touchais un chat, tous mes yeux devenaient très épais. J'avais même un petit peu, je scillais à ma respiration. Elle était moins fluide. Alors, mais je me suis débarrassée de ça. Donc, chaga. Numéro un. Vraiment, vraiment. Enfin, numéro un. Dans les meilleurs pour le système immunitaire. Et j'aimerais compléter cette vidéo en vous parlant d'une situation, d'une personne. Une personne que j'aime beaucoup. Son nom, c'est Marie-Christine. Elle a fait un go-fonduit parce qu'elle a un cancer et elle met toutes ses ressources, son énergie pour sa propre guérison. Donc, elle ne peut pas travailler. Et malheureusement, en plus, sa voiture a brisé. Donc, elle n'a plus de véhicule pour se transporter, pour se voyager. Donc, si le cœur vous en dit, vous aimeriez contribuer, peu importe la contribution, que ce soit des petits montants, des plus gros montants, elle vous remercie de tout son cœur et je vous remercie en son nom. Donc, si vous voulez contribuer, si le cœur vous en dit, allez-y. Je vais mettre le lien dans le bas de la description. Et puis, c'est ça. Elle met toutes les ressources possibles, physiques, financières, pour également aussi essayer de garder son lieu où elle demeure parce qu'elle ne travaille pas. Donc, elle ne peut pas rentrer de revenus. Alors, c'est un lien. Je ne sais pas si vous avez fait le lien avec le shaga. Je pense que c'est un aliment qui est vraiment, vraiment bon pour toutes ces situations-là. Alors, ça, je ne peux pas en parler plus sur les réseaux sociaux. Ça devient délicat, mais vraiment, c'est ce qui explique à quel point ça va aider la production de globules blancs, la production de globules rouges, les renforcer, équilibrer, balancer les plaquettes. Et par le fait même, ça va aider aussi un peu tout notre corps. Merci de m'avoir écoutée et merci au nom de Marie-Christine et en mon nom, si vous voulez faire une contribution quelconque, en fait, qui vous convient pour la soutenir dans son projet, vraiment, de se débarrasser du cancer qu'elle a. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, j'adore vous lire, ne vous gênez pas. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada